salut et bienvenue chez vous aujourd'hui je voudrais vous parler de contrôle à distance du raspberry pi donc on va l'installer à côté et s'assurer de tout mettre en place pour que ça se passe bien c'est parti premièrement je rappelle que alors quelle que soit la version que vous avez il faut bien entendu brancher l'alimentation donc vous prenez une alimentation vous avez celles qui sont fournies à qu'on peut trouver dans commerce qui sont en 1500 sur les pour les raspberry mais ça de 1500 milliampères suffisent amplement pour une utilisation normale même avec écran moi ça me suffit avec un mini écran en 5 pouces ça suffit rien que la lumière vous pouvez brancher ça donc ici donc il va falloir brancher un écran sur le hdmi puisque vous allez avoir besoin de contrôler par l'installation vous prenez en gros il vous fera l'écran le clavier à souris du pc le clavier souris vous pouvez brancher là si vous voulez faire du wifi si vous avez un raspberry à partir du 3 vous avez le wifi dessus donc à cela vous pourrez régler depuis l'interface graphique comme n'importe quel système ce sera petit bouton de wifi classique universel il n'y aura rien de surprenant en haut en haut de l'écran sinon vous brancher votre ethernet ici si c'est pour mettre du câble si vous voulez du vrai débit je vous propose de passer sur sur un ordinateur normal vous laissez juste l'asdérit brancher vous brancherez sur l'ordinateur et on va le contrôler à distance en ligne de commande histoire de pas s'embêter donc il faut qu'il soit toujours connecté avec l'utilisateur connecté surtout et bien d'accord les windowsien vous aurez besoin de ceci alors petit vous prenez simplement l'installeur de base et ça vous donnera hop ce logiciel donc pour ce qui est c'est comme les linux alors vous n'allez pas pouvoir détecter l'ip donc au prix d'effort un peu trop compliqué il vous faudra aller sur la brancher le raspberry mais regardez sur le menu de réseau si vous êtes en interface graphique ou taper if config si vous êtes en ligne de commande pour obtenir l'ip de votre raspberry tout simplement que vous taperez ici ensuite vous donner un nom à la session donc vous donner un nom à la session je ne sais pas moi raspi d'accord et vous faites save non quand vous double cliquer dessus ça vous enverra ça vous fera la connexion directement sur le raspberry tout simplement pour pouvoir envoyer des lignes de commande ça vous ferait une interface ssh comme si vous étiez sur un linux et après ça je vous montrerai aussi comment faire un tunnel pour pour pouvoir faire la gestion en interface graphique je vais faire cette petite commande alors je vais pas vous faire le détail maintenant je vais pas vous faire un cours sur oak parce que c'est quand même tout un langage mais on va faire on va simplement dire que vous nous allons balayer le réseau local alors la plupart des gens votre réseau ressemble à ça généralement toutes les box maintenant font ce genre de réseau dans mon cas à moi qui est un routeur netgear ça va plutôt ressembler à ça et ensuite on va récupérer la sortie à chaque fois vérifier s'il ya la petite empreinte de la fondation raspberry dans l'adresse mac c'est à dire l'adresse matérielle de la carte réseau qui est connectée à ce réseau là donc que ce soit quelques cartes réseaux que ce soit je fais entrer je fais je mets mon mot de passe quick 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 et voilà je sais maintenant mon raspberry se trouve sur 10 0 0 111 donc si je veux le contacter et je n'ai plus qu'à dire ssh sur les raspberries et compagnie ça va être paille là vous pouvez avoir reconfiguré dans mon cas moi ça va être jo donc jo at 10 0 0 111 donc je tape le mot de passe et je me retrouve sur la une commande du rasboy alors vous pouvez d'ici lui envoyer effectivement toutes les commandes que vous voulez un comme lui demander vous voyez j'ai fait pas mal de petites choses dessus blablabla désactiver l'interface graphique par exemple on va pouvoir lui dire qu'on ne veut plus par exemple vous pouvez vous ouvrez ce fichier vous mettez ceci à l'intérieur donc tout ça sera précisé dans la description de la vidéo ne vous inquiétez pas vous pouvez lui demander tout simplement de ne de connecter automatiquement l'utilisateur principal de l'appareil pour ne pas avoir à vous embêter à chaque à chaque démarrage de voir aller taper le code sur le raspberry puis revenir sur votre ordi pour le contrôler il faut que le raspberry s'auto connecte il démarre de lui-même il n'y a rien de branché dessus donc personne ne peut tripoter enfin à moins que quelqu'un y branche un clavier dessus à vous de mettre dans un petit boîtier avec un verrou si vous voulez dans un placard fermé mais de toute façon il chauffe quasiment pas vous pouvez vraiment le enfin éviter de le mettre trop fermé enfin c'est dépend ce que vous lui faites faire mais normalement ça chauffe pas tant que ça quand c'est en ligne de commande bref vous pouvez vous lui dit vous lui faites connecter automatiquement et comme ça vous aurez juste à le brancher vous pourrez faire ce que vous voulez à distance maintenant pour ce qui est de la d'une collection graphique vous restez en interface graphique vous voulez qu'il fonctionne en interface graphique alors à ce moment là il vous faudra éditer ce fichier alors vous pouvez éditer les deux si vous voulez basculer de temps en temps entre graphique et pas graphique pour être sûr qu'il se connecte automatiquement aussi bien en interface graphique que sans au moins vous serez tranquille donc vous l'appelez vous voyez nano pour nano ce petit éditeur de texte ligne de commande vous appelez donc vous ouvrez ce fichier et vous allez trouver à l'intérieur donc c'est une c'est un fichier de configuration donc du light damage sur le serveur x qui est embarqué je rentrerai pas plus dans les détails je suis pas là pour vous donner amigone enfin si j'ai déjà dû le faire je pense vous mettez l'autologin user égale votre utilisateur rien compliqué vous faites un contrôle x pour sortir pour enregistrer c'est tout maintenant une fois que ça c'est fait vous avez juste à lui demander un s'il est déjà sous clé votre truc pas la peine d'aller dessus vous pouvez lui demander simplement un sudo reboot il va se re il va le raspberry va s'éteindre et s'allumer vous attendez un petit instant et vous relancez avec photo sur la flèche pour reconnecter la renvoyer la commande de ssh dans cet exemple je vais utiliser le serveur vino sur votre raspberry pi et sur le la machine de contrôle alors si c'est du ubuntu ben je me prendrais remina nous allons utiliser un protocole qui à la base est transmis en clair et on le fait passer après dans des tunnels ou des en tout genre de sécurité ubuntu utilise du tls ssl c'est que c'est pas compatible avec beaucoup de monde si vous comptez le contrôler depuis un ubuntu pas de problème vous utilisez simplement la visionneuse de remina donc qui est celle visionneur de bureaux distants d'ubuntu donc là il n'y aura aucun problème vous faites simplement nouveau vous dites vous donnez le nom que vous voulez je vais prendre par exemple mon raspberry voilà donc je dis que je veux protocole le vnc normal que je veux donc enfin je mets l'ip donc voilà je mets mon le nom d'utilisateur là en l'occurrence ça sert strictement à rien ce qui est important c'est le mot de passe puisque sur le quand j'ai mis bureau à distance à distance sur le raspberry j'ai mis un mot de passe profondeur de couleurs qualité bon ça vous voyez si vous trouvez que ça rame un peu vous pouvez baisser la qualité par exemple si si vous voulez utiliser quelque chose qui nécessite même pas de rayonnement de couleurs au pire vous pouvez baisser le nombre de couleurs ça évidemment ça allège et vous faites simplement connecter voilà donc voilà je suis sur mon mon raspi voilà bon comme vous pouvez le voir dessus j'ai les préférences du contrôle de bureau alors oui quand vous le oui bon ça ça peut arriver ce genre de principe graphique mais c'est pas très important si on déplace quelque chose dessus ça disparaît je disais donc ce les préférences de partage du bureau si vous si vous ne le trouvez pas vous pouvez toujours faire sur le raspberry vous ferez un alt f2 et vous demanderez simplement vino préférence voilà écrit comme ça vino préférence et ça vous ouvrira cette fenêtre de réglage du serveur donc évidemment vous dites que vous autorisez à voir contrôler le bureau vous demandez pas de confirmer vous décochez la confirmation sinon vous voudrez aller cliquer sur le raspberry à chaque fois vous allez vraiment faire la gueule vous mettez vous mettez un mot de passe oui parce que sur votre réseau local quand même qui est qui est on ne sait jamais il n'y a pas quelqu'un qui fasse le couillon et puis bon ça si vous voulez le contrôler par à travers internet si vous appelez votre votre box sur le port donc c'est 59 00 sur le vous tomber sur sur le raspberry vous n'utilisez cette option que si vous allez arriver avec des ubuntu c'est à dire que vous n'avez pas désactivé le chiffrement de la communication en elle même puisque c'est ce qu'on va être obligé de faire si on veut communiquer avec du du windows et du mac mais en cette fois ci en passant dans un tunnel ne vous inquiétez pas on ne fera jamais une communication réellement en clair je ne suis pas mazo donc avec windows il faut vous il faut vous alliez charger allez vous charger par exemple type vnc prenez le prenez client de base vous installez et on lance putty alors donc putty comme j'ai tout à l'heure donc là je reprends le profil raspberry je l'ouvre je le charge donc je me retrouve avec les informations que j'avais mis tout à l'heure et en bas dans ssh donc je déplie ssh là je vais dans tunnel et je vais rajouter je vais écrire dans la règle je vais dire que 59 00 destination oh j'appuie sur une touche donc je charge raspy je me retrouve avec les paramètres de tout à l'heure je vais ensuite dans les connexions je déplie ssh je clique sur tunnel je déplie ssh clique sur tunnel je lui dis source 59 00 localhost 2 points 59 00 c'est à dire que à on va renvoyer le port à l'intérieur de lui même passe dans le tunnel pour sortir de l'autre côté et non pas que les communications passent direct donc on va faire add donc ça l'a rajouté là maintenant je remonte tout en haut là je retourne à session je remonte dans la liste je retourne à session je clique sur raspy et je fais save pour qu'il enregistre par dessus pour qu'il enregistre qu'il associe le tunnel que le paramètre du tunnel reste bien dedans à chaque fois que je relance que je sois sûr que quand je double clic sur ma session raspy là il me configure ça automatiquement à chaque fois donc je vais je vais lancer ça oui donc évidemment là je suis là voilà donc là on voit que on est sur le raspberry et maintenant on va demander un tight vnc tout à l'heure non j'en ai parlé mais je n'ai pas lancé l'installation alors hop 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 je ne veux pas le serveur juste la visionneuse association je veux bien plaque oui et donc tout en essence donc ce terminal avec son tunnel ouvert je vais lancer tight vnc je vais lui dire le calost 59 à 0 0 enfin ou 5 ou localhost tout court donc là je lui donne à ben il veut le mot de passe évidemment le serveur et je suis dessus alors je précise ce que vous voyez là chez vous ça va pas marcher au moment où vous allez le faire ça va buyer parce que on a un problème de chiffrement et de sécurisation qui ne passe pas alors quand il va vous faire cette erreur déjà je suis sûr que vous êtes frustré vous avez envie de mettre anglais parce que je ne voulais pas dire avant nous allons corriger ça alors on va éditer les paramètres concrètement prenez cette commande c'est à dire vous lui dites pour le l'affichage 0 c'est à dire le bureau qui est en cours donc paramétrage donc g setting c'est un truc qui nous permet de paramétrer les environnements de type gnome je vous encourage à faire une recherche sur la wikipédia 7 donc régler donc l'élément gnome vino donc le serveur de partage de bureau vino encodage requis faux donc lui même ne va plus essayer de générer un encodage ce sera ça sera par le ssh le canal ssh que ça va passer donc il n'y aura plus besoin de rajouter un ça sert à rien ouais d'accord on va pas faire une pile après le reste de toute façon vous pouvez le régler avec l'interface mais si vous voulez régler les autres les autres paramètres vous pouvez aussi dire donc au lieu de de 7 on va lui demander on peut lui demander de faire une liste voilà donc je vais lui dire à la place je vais lui demander liste keys et non pas juste ça voilà et donc là il me donne toutes les options qui ont rapport avec ce programme si je veux savoir l'état d'une clé hop là je vois que c'est sur faux donc vous mettez cette valeur comme ça donc vous inquiétez pas 0 0 c'est la session de base et les serveurs normalement de classiquement les serveurs vnc numérote de 0 après 1 2 3 c'est à dire qu'on peut avoir plusieurs sessions sur une même machine si vous voulez et pour finir il nous restera le mac alors le mac je n'en ai pas mais logiquement vous voyez je peux vous donner cette astuce là qu'on trouve sur leur forum de toute façon qui me semble assez logique vous connecter vous créez vous créez le tunnel donc par simple commande vous tapez ssh vous mettez le port donc là à la place de ça ce serait 59 0 0 2 points localhost 59 0 0 donc on reste sur la même règle qu'on a fait là et ensuite votre utilisateur arrobase l'ip de votre serveur ou son nom de domaine vous tapez cette commande là et ensuite pour lancer la connexion vous aurez juste vu qu'il y a un client vnc de toute façon qui est déjà dans les mac vous lui dites de vous l'envoyer se connecter sur la boucle locale avec le port exactement qu'on a fait mais sans passer par une interface graphique et normalement ça ne devrait pas vous poser de problème je vais utiliser le terminal du mac normalement je ne vois pas trop mac utilise si vous voulez il faut dire que quand vous êtes sous linux enfin surtout si vous êtes sous buntu ou des debian etc quand vous utilisez remina remina peut vous permettre de contrôler aussi bien des windows que des linux que des mac il est complètement c'est the client ultime vous pouvez vous connecter tout ce que vous voulez mais effectivement mac utilise le protocole vnc comme linux il n'y a que microsoft pour juste nous enquiquiner à faire autre chose bon bref et sur ce je pense avoir fait le tour j'ai une méga migraine c'était vraiment compliqué à expliquer si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment euh n'hésitez pas si à bloquer à couper le coeur d'épée bah aviez à faire un saut sur le tipeee et si vous voulez filer un petit coup de pouce même d'un simple euro symbolique puis sinon bah dites moi ce que vous en pensez dans la description vous avez des pouces dans les deux sens c'est vous qui faites ce que vous voulez de toute façon enfin youtube l'absence révélateur j'ai fait dire google youtube ayant revu son algorithme je pense on peut espérer que certains arrêteront de tout le temps vous direz mettez moi des pouces c'est pas mon genre j'en ai rien à faire en tout cas n'hésitez pas à parler autour de vous de cette chaîne et à me suggérer si vous avez des besoins de tuto sur ce à bientôt chez Jo à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021